question bête à cette époque les spartiales n'avait pas d'infanterie spartiate élevée à la dure non donnelly on n'est pas du tout sur la même époque sparte n'est pas du tout en cas d'ailleurs à l'époque sparte s'appelle pas sparte elle s'appelle l'eucadamon je crois si je dis pas de bêtises parce qu'on est en l'acédémonie donc c'est l'acédémon en soi et donc non c'est on n'est pas du tout sur sur les mêmes bails la pluie la pluie la pluie non mais pourquoi la pluie tout le temps la pluie toujours peut-être un travail incroyable cg salut jayko comment ça va et oui on l'a répété on l'a redit ici sur cette chaîne personne ne voulait nous croire mais oui évidemment que c'est incroyable ah non par contre il arrive non les renforts vont être tellement longs bon l'acédémon tu viens de créer un nouveau pokémon là ben non c'est les lacs et des cc les lacs et démonia les spartiates à la base en fait on a appelé la ville sparte parce qu'il ya une reine qui s'est appelée comme ça et les gens sont dit ah bah vas-y ça va être stylé et puis voilà vous pouvez les vérifier c'est écrit c'est écrit dans mon livre t'aurais juste pu rire aussi ah pardon je quelle indignité excuse-moi attend ça vient ça vient vous êtes prêts les enfants les enfants allo allo les enfants allo qui est incroyable pardon j'espère que tu le prends pas mal je suis désolé je voulais juste c'est excuse moi loca c'est vrai que j'aurais dû j'aurais dû pardon bon il ya rien de mal à l'eau qui a c'est pas pour tension c'est pas pour c'était juste pas un enfant j'ai encore une question mais y'a-t-il une bonne diversité d'unités et bien oui parce que la diversité d'unités même s'il ya beaucoup d'infanterie elle se base justement sur cette infanterie qui est totalement redéfinie c'est à dire qu'ici par exemple on va avoir une catégorie de poids léger expert en attaque sur les flancs mais si tu les mets en full contact de face voilà ils ont un bouclier donc ils vont être protégés des tirs les unités qui sont pas protégés des tirs elles prennent vraiment cher quand elles s'en bouffent d'ailleurs même les unités légères qui ont des boucliers en général c'est pas ça catégorie de poids moyen première ligne mauvaise attaque par exemple donc elles sont là plus pour être en défense avec un bouclier il c'est pour ça qu'on en a plein en fait oui 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 t'es toi mais quelle ambiance sur ce live les enfants tout à fait bon par contre évidemment il pleut ça ça s'était forcé il pleut il pleut il il n'y a pas beaucoup de zones par lesquelles s'engager s'il ya un chemin par là il ya un chemin par là ce que j'aime bien c'est vraiment la 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 tronche des maps tu as vraiment l'impression de devoir ben définir comment tu vas comment tu vas te battre d'ailleurs ici c'est un gros défaut si j'avais eu des tireurs c'est un gros défaut regardez gros défaut défensif d'ici en fait tu peux tirer sur les murs donc attaquer par ici ben ça t'invite à utiliser justement des tireurs sur ce mur là pour le nettoyer et les unités lourdes c'est d'élite alors il y en a certaines qui sont vraiment d'élite effectivement mais en a d'autres ben elles ont aussi leurs défauts et surtout le gros défaut des unités lourdes ben c'est de pas pouvoir être hyper mobile et de parfois être très facile à flanquer un bah ouais justement c'est ça qui est très bien c'est que c'est fini les doom stack d'unités lourdes et d'unités d'élite etc c'est là où on est vraiment dans un bon mood ok c'est cool tu l'as bien pris le cas je suis content tiens vu la météo c'est un siège dans le pas de calais tout à fait regarde c'est d'un carc là bas qu'on voit au long les dieux nous pénis les renforts sont là monsieur dit que les dieux nous pénis non alors très bien on voit bien ici que par exemple ça il va pas y avoir trop de résistance quoi qu'est ce qu'ils font à l'altre qu'est ce que vous branlez ça nous a demandé à quoi que ce soit alors attendez moi une minute excusez moi non j'ai juste décreté de faire un groupe j'aimerais que ça soit respecté bien est-ce qu'on peut venir par derrière par la montagne là mais on peut venir par la montagne en fait attend t'entends quoi non c'est possible par dessus bon j'ai vu bon par contre tu peux venir en fait les attaquer par derrière mais effectivement ouais c'est un peu dommage dans ça c'est encore les délires justement de faire des petits tracés j'ai l'impression d'accord donc fait tu peux pas monter c'est considéré pas pourquoi pourquoi je peux pas monter c'est considéré comme trop pentu ok ok du coup séparer les armées une armée par ici une armée par là moi je vais par là aussi tiens bon ça va être long par contre la montée est interdite par les dieux c'est ça c'est si durant j'ai vu lire faire des armées rempli que d'une seule unité tout le long de la campagne à kenny oui mais c'est c'est un stack mais après ça dépend quelle faction c'est tu as si c'est les factions qui sont pas bien fichu voilà je sais que l'ia essaye de doum stack les chars également ça c'est ce que c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a rapporté paraîtrait il que cette charmante il ya essaye de doum stack les charles un dessin vous arrêtez de courir s'il vous plaît par contre bon par contre j'ai que 40 minutes pour prendre tout ça donc ce qu'il ya un moment il va falloir va falloir s'accélérer un peu quoi qu'est ce qui se passe mais non mais quoi 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 ça suffit oui et puis les patchs vont effectivement corriger tout cela quoi mais qu'est-ce qu'il fait mais unité qui aura pris très cher pour rien attendre je prends toujours des tiens non c'est bon mais moi je vais vous montrer j'ai trouvé des strats pour les chars en fait du coup on va lancer l'assaut attend pause pour qu'on lance l'assaut en simultané l'ennemi a repéré vos unités dissimulées allez c'est il part avec les tourèles mitrailleuses là tu sais j'ai le sens sur leur mur oui Allez ! Ah mais elle est au secours ! Allez hop ! Vous avez capturé la tour ennemie ! Euh oui ! Mais non mais ! Allez au secours ! Parfait ! Parfait ! Ils ont paniqué ! Ils ont full panique ! C'est parti ! Ils ont absolument full paniqué ! Allez à l'assaut ! À l'assaut des géants ! Allez ! On va commencer à l'errir flank ces petits génies ! Vous avez capturé les portes ! Et donc je me suis fait la réflexion qu'effectivement Arena avait apporté ça ! Il y a la barre de morale visible sur l'étiquette ! Quelqu'un m'a fait remarquer que tout à l'heure dans Front of the Britannia on n'avait pas les barres de morale ! Et effectivement ! C'était effectivement une réalité ! Mais de toute façon c'est parce que Arena c'est bien ! Je jouais à Total War Arena ! Ah il a des lanciers géants en armure ! Ah c'est des lanciers géants en armure ! Merde ! C'est mon sort ! Vos guerriers attaquent les portes ! Allez pour le moment ça se bat un peu partout ! C'est pas nécessairement une franche réussite mais ça se bat ! Euh oui du coup on va mettre ça là ! Vos guerriers se découragent ! Voilà ! Et là-bas ! Vos héros se fait attaquer ! Vos héros se fait attaquer ! Oh les lanciers géants ils nous font des dégâts ! Les lanciers géants si j'ai vraiment un bon conseil à vous donner ! C'est de vouloir les affronter avec des tireurs ! C'est quoi ils nous éclatent ! Allez à l'assaut ! Vos guerriers ont été mis en déroute ! L'ennemi a capturé votre tour ! Il y a une tour qui a été reprise ! Oh la la ! J'avais pas vu ici ! Il y a une tour qui a été reprise ! C'est compliqué ! C'est compliqué ! Ah oui d'accord ! Ah oui d'accord ! On en est là quoi ! C'est pas encore ça ! Alors autant ici ça s'est bien passé pour le coup ! On a pris les portes effectivement ! Attends une minute ! Stop ! Oula ! Qu'est-ce que vous me faites ? Oui enfin vu ce qu'il reste ! Par Arès là ça va... ouais ! La force d'attaque principale elle a pris tellement cher qu'au final euh... ouais ! Bah au moins ils auront fait distraction hein ! Diversion même d'ailleurs on dit ! Hop ! C'est pas fou hein ! C'est pas fou hein ! Ce qui s'est passé ! Vos guerriers se rallient ! C'est des escarmoucheurs des payistes lourds ! Ah oui d'accord ! On a vraiment pris cher effectivement du coup ! C'est plus dur qu'on n'a pas de trébucher ouais ! Y'a tellement de fronts que c'est le bordel ! C'est ça ! Tu te dis mais euh... où ça en fait euh... Bah où est-ce que ça ne marche pas ? Allez go les aider ! Tiens Timothée t'as qu'à poursuivre ça ! Ah ouais non mais d'accord mais on en est là quoi ! Allo ! Vous allez bientôt vous emparer du point de victoire ennemi ! Vous allez bientôt vous emparer du point de victoire ennemi ! Dépêchez-vous là hein ! Parce que c'est la galère ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais qui me tire... Mais QUOI ?! Allo ! Allo ! Allo ! A l'aide ! Excusez-moi ! On se fait tirer dans le dos ? J'aimerais... J'aimerais une intervention là et pas divine hein ! Juste une intervention quoi ! Ah d'accord ! Donc eux ils sont... Ils sont en train de chiller pour m'arriver dans le dos ! Oui oui pourquoi pas ! Lui il en est où en fait ? Il fuit ? Il fuit toujours ! Ok nice ! Oui bah reste ici toi tiens ! C'est parti ! Ouais ! Non mais... Mais qu'est-ce que putain de quoi ?! C'est quoi la blague en fait là ? Il y a un bug dans le pathfinding je pense ! Mais euh... Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! C'est un bordel ! C'est parti ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Sièges ! Putain ! T'as vraiment intérêt à être 2 000 quoi ! L'ennemi a perdu un point de victoire ! Oui oui on sait ! Merci ! Oh voilà ! L'ennemi a perdu le monde ! Allo ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a des ennemi. Il y a de l'un milliard ! Il y a une des ennemi ! Il y a des lumières ! Il y a des ennemi ! Un mystique ! Tout a fait le mal ! Allez, ça c'est fait. Par ici, vite. Allez, à l'assaut. Dans le dos. Parfait. Ouais, c'est une victoire de justesse. Est-ce qu'il y a des Myrmidons dans ce Total War ? Il me semble qu'il y en a un chez Achille, effectivement. Tu veux rejouer à Rome 2 pour tes phalanges ? Non, ça va. Oui. D'accord, phalanges, je dois. Ça y est, je viens de comprendre vos... D'accord. Moins 2 à la motivation ? Pourquoi ? Et s'il a fait encore lui ? On va l'occuper. Alors, pourquoi il a pris un Moins 2 à la motivation, ce mec-là ? Moins 2 à la motivation après une bataille pendant laquelle ce héros apportait des renforts où on recevait. D'accord, t'es un mec chiant. Il va falloir te changer, quoi. D'accord, t'es le genre de gars chiant que j'ai plus envie d'avoir. Plus 7% au point de vie du héros. Voilà, on va faire que tu deviennes tanky. Bravo, félicitations à toi. Sauf que j'ai envie de te remplacer par Orsilokos parce que lui, au moins, c'est plus... Moins 2 à la motivation après que ce héros a perdu une bataille. Voilà. Orsilokos, c'est un mec qui n'est pas si chiant que ça. Oh, mais il est mignon, regardez ça ! Polidor ! Bonjour, Polidor ! Quoi ? C'est une victoire décisive, ça. Avec tout ce que je viens de prendre dans la tronche, c'est une anime de victoire décisive. D'accord, ok. Ah oui, non mais d'accord, mais... Wow. Wow, what a player ! Quelle fuite ! Oui, ce qui est cool, c'est que les Myrmidons, effectivement, ils t'ont mis plusieurs types. T'as les Myrmidons épéistes et les Myrmidons lanciers, ouais. Bon, du coup, il y a une guerre, une guerre contre un gars qu'on connaît pas. C'est... c'est terrible. Alors, dans les accords. On peut vassaliser les Télébohin. Ah, ça va faire chier Ulysse, c'est trop bien. Allez ! Let's talk things over while we can. Oh là 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 ! On va vassaliser les Télébohin, c'est trop bien. On va leur demander de nous filer, ils ont quoi ? Oh bah, si t'as trop de cuivre, enfin de... pardon, de bronze. Vas-y, hein, fais péter, bro. Allez, t'as trop de bronze. Allez, hop ! Ah, il a même... ouais, très bien. Est-ce qu'Ulysse l'a mal pris, du coup ? Question. Non, ça va. En vrai, il s'en fout, Ulysse. On est en train de vassaliser le monde, les amis. En plus de ça, il va me filer du bronze. C'est bien. Dis, Aga, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Comme tous les soirs, Ménélas. On vassalise le monde. C'est Aga et Méné. C'est Méné et Aga. Ils vont la mettre dans la cité de Troyes. Ils veulent récupérer Hélène. Alors, fais attention à Achille pendant le siège. J'aimerais tester une partie avec Achille où je me range côté Troien. Oh, ça, ça peut être un bel objectif, ouais. Après, t'es pas obligé de nécessairement te ranger côté Troien, ceci dit, mais... Est-ce que tu en as vraiment quelque chose à faire d'Hélène ? Et c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est qu'on parle beaucoup, en fait, de cette histoire avec Hélène, en disant, oui, ils sont tous partis la chercher. Non ! En gros, peut-être qu'il y a eu tromperie. Peut-être même qu'Hélène, en fait, n'a jamais quitté, au final, Ménélas. Ou du moins, qu'elle est partie, j'en sais rien. En ayant peur des représailles, par exemple. Puisque dans un autre récit, on dit que Ménélas va chercher Hélène en Égypte. Donc, il y a beaucoup de sources divers, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a peut-être suffi d'une tromperie avec... Tu sais, le fait qu'elle ait couchée, au final, avec Paris. Qu'elle se soit peut-être enfuie, en ayant peur qu'effectivement, il la tue. Et que les deux aient pris des chemins différents. Et que, non pas par erreur, mais bien parce que c'est le plus beau Cassius Belly que tu puisses offrir à Agamemnon. Et bien, Agamemnon est sauté sur l'occasion et dit, très bien. Du coup, venez avec moi, réparons l'offense, etc. Parce qu'Agamemnon, lui, en fait, juste avant la guerre de Troie, il est considéré comme le roi des rois, parce qu'il finit par mettre un petit peu sous vassalité, justement, à peu près tout le monde. C'est pour ça que, par exemple, quand il le montre dans le début du film 3... Bon, film 3, vous savez que je ne suis pas un... Je me tiens pour les scènes de bataille. Je ne suis pas non plus le plus grand des adeptes, si tu veux. Tiens, qu'est-ce qu'il peut nous filer du bouet ? Il peut nous filer du bouet. Du bouet. Tu vas nous filer du bouet, toi. Échange ponctuel. Donne-moi ton bouet. Donne-moi ton bouet. Eh bien, en fait, justement, Agamemnon, il vient littéralement vassaliser la trace. Ouais, non, mais il y a des bons trucs, mais après, il faut vraiment débrancher le cerveau, effectivement, sur 3. Quand tu connais l'histoire, voilà, tu surkiffes, mais machin. Et en fait, par exemple, tu peux même te dire que les gars, ils sont allés foutre des similitudes sur certains boucliers par rapport... Enfin, voilà. Le but, c'était de parler au plus grand nombre. Agamemnon, en vrai, il s'en balaie avec des laines. Pour lui, c'était l'occasion d'en faire écraser 3 et contrôler la Grèce antique et la Z mineure. Oui, exactement. Enfin, c'est même la Grèce antique, dans tous les cas, parce que les Troyens restent des colonies grecques. C'est une diaspora, à l'époque. On parle même pas de... On parle même pas de grec, en fait. À l'époque, t'as les Ioniens, les Minoens, les Mycéniens, les Troyens, etc. C'est une diaspora d'un même peuple qui s'est installée un peu partout. Le film, c'est l'âge de bronze, vu par les Ricains. Donc, bon... Non, alors... Je pense pas que tous les Ricains... Enfin, je pense qu'il y a des Ricains qui doivent être à peu près renseignés et qui... Voilà, tu vois. C'est fou, c'est comme ça. Encore ? C'est pareil avec l'Adiator, c'est la... Voilà. Mustang78D78, merci de ton follow. C'est pareil, hein. Gladiator... Ouais, le réalisme de Gladiator... Alors, les Amazones d'Hippolyte, j'ai bien envie de leur proposer... Honnête négociation. C'est pas... C'est un accès militaire, afin qu'elles puissent un petit peu faire ce qu'elles ont envie de faire. Parce qu'elles sont contre 3, regardez. Enfin, contre 3. Contre les PLHDG, contre Tereya. Si elles s'installent bien, elles pourraient peut-être déclarer la guerre par la suite aux Troyens. Ça peut être intéressant, tu vois. Donc, on essaye de les soutenir à fond, tu vois. Nous, on est là. Oui, vive... Vive... Vive les femmes fortes des Amazones. On ne veut absolument pas vous... On vous vassalissera quand même. On ne veut absolument pas vous vassaliser. On vous vassalissera quand même. Bon, Akis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu pètes des câbles, toi ? Pourquoi tu déclares la guerre comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Il n'est pas d'accord pour sa vassalité, petit bonhomme. Bon, qui c'est d'autre qui serait tenté par la vassalisation ? Ah, Knossos, en fait, il ne se sente pas bien, tu vois. Là, Knossos, ah ouais, effectivement, Knossos, ouais, pas bien. Bah, du coup, Knossos, on est quoi ? On n'a pas que de non-agression. On va lui proposer la vassalité. Ah, il est peu fiable. Renégat d'année 1. Ah, ouais, non, bon. Du coup, tu ne nous intéresses pas, en vrai. Tu vas juste te faire piler en deux-deux, et puis voilà. Piler par Pilos. Très bien. Yop, empereur, comment ça va ? Est-ce que c'est empereur de Pal Poutine, ou est-ce que c'est... Est-ce que j'ai trop d'empereur, moi, maintenant, sur mon truc ? Je pleure en voyant un de ces fameux films Isto fait par les Ricains. Mais bon, à partir du moment, je ne suis pas sûr qu'ils l'ont fait pour vouloir faire un film Isto, nécessairement. Mais il va le but que ça n'a jamais été des films à but historique, mais de divertissement. C'est des buts et publics différents. À qui ? Ils ne sont pas très propres, ils sont vraiment salakis. Merci, Tom Tom Herbin. Je... J'ai un bruitage, là, qui arrive pour toi, Tom. J'ai un bruitage qui arrive. Vraiment. Je... Voilà. On va augmenter la portée du cri de ralliement. Enfin, franchement, mais... Quelle indignité. Le chat... C'est honteux ! Ouais, voilà. J'aurais pas dit mieux, là, c'est... C'est sale. C'est sale. Par contre, il faudra penser, quand même, à un moment, à booster un petit peu autre chose. Enfin, avoir autre chose comme unité d'infanterie. Il va falloir qu'on booste un petit peu nos technos militaires. Yo, yo, la forme par ici ! Bah, écoute, ça va, docale. J'aime Sarkozy, il me tue. Ah, bah. Mais gars, on va effectivement faire le fameux bâtiment. Et ça, on va le casser pour faire ensuite le bâtiment pour recruter de l'élite. J'aimerais bien faire la même chose à Tyreint, ici, bâtir le bâtiment. Alors, je dis bâtir le bâtiment. C'est pas fou. Je vais prendre l'assemblage des chars, ici. Là, à Athènes, je vais casser ce bâtiment et faire celui-ci. Comme ça, en fait, tu vois, si tu pars de Mycène, tu peux recruter tes unités d'élite d'Agamemnon. Tu peux aller chercher à Epictaïros des archers et des chars. Tu peux aller à Megar chercher ton infanterie. Et tu peux aller à Athènes chercher tes tirailleurs. Donc, ça va être plutôt pas mal, je pense. Je pense qu'on a un Achille qui va aller éclater Tisbé et Syrapis. Dans la diplomatie, il faut voir. Phti, ils sont écrasants. Ah oui ! Ah oui, on se lâche un peu du côté d'Achille. C'est d'accord. Côté Achille, ça se lâche, quoi. Ouais, la Phti, elle est pas prête. Les loqueries d'Ozoliennes. Piards, diplomates. Bien qu'à partir en guerre, ne les ferait pas. Cette personne tente d'abord la voie diplomatique défensif. Fiable. On a un pack de non-agression avec eux. Ignorant Agamemnon, c'est juste qu'il demande des problèmes. Je peux pas exiger... Oui, alors devenir vassal et je peux lui mettre un ultimatum. En fait, le problème, c'est que si jamais il refuse, je vais me retrouver mal. J'aimerais voir si ça fonctionne vraiment, cette affaire. Après, on a un pack de non-agression, c'est ça le problème. Sur ma game, Phti a roulé sur tout le monde. Ensuite, il confédère à la game, même nom Ulysse. Et il fait tout solo. Et t'as même toutes les guerres qu'il règle seul. D'accord, il est vénère. Je débute le siège 3 à l'instant avec Achille. Enfin, la fin de ma première campagne. Ça roule, Glork. Bon courage. Tu floutes, Cigi ? Ah, je floute. Je suis des floutés désormais, visiblement. Du coup, on a Érythrée. Érythrée qui est dédiée à ça. J'aimerais bien dédier cet hôtel à Hera. Comme ça, si elle peut arrêter de nous casser les couilles, et surtout de casser les couilles à son mari qui nous balance des éclairs sur la tronche, je vous avoue que je suis hypé. Tu vois, je suis breathtaking de ne pas me faire latter par trois éclairs. Ah non, il repart. D'accord, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Apparemment, il a décidé de ne pas aller s'ennuyer. Comment on baisse l'humeur d'Achille ? Ben, c'est indiqué... Alors, une alliance militaire avec Ménélas. Ouais, mais non, mais toi, dès que tu vas faire un combat aussi, on va devoir rentrer dedans. C'est problématique, ça, frérot. Parce que Ménélas, c'est pareil. Ménélas, des fois, il part, mon gars. Tu le vois partir en mer, il fait « Partir un jour, sans retour. » Ensuite, c'est le mec qui a déclaré la guerre à tout le monde. Il revient, il fait « Salut, j'ai déclaré la guerre à quatre mecs là-bas, à tout honneur de la map. Ils arrivent pour nous défoncer, parce que malheureusement, mon armée est morte. » « À Chine, chez moi, il est enragé depuis 80 tours. J'ai atteint 240%, il est trop énervé pour mourir. » Ménélas, le vrai, Sparte, trop kiffant de recruter les unités d'élite de tout le monde. D'accord. J'ai pas vu si tu m'avais répondu, empereur, si t'étais un autre empereur, ou si t'étais... L'empereur, pas le Poutine. « Les chars, valeur sûre en Hurley. » Ah oui, ben ça, c'est sûr, mais bon. « Sur ma game, Ftie a roulé sur tout le monde, ensuite ils compréversaient. » J'ai lu, Ménélas. J'en suis un autre. Très bien. « Beaucoup trop d'empereurs. » « Hera est diplômée en cassage de couilles intégrale avec option calamité. » « Et Zeus en diplôme volage, option enfant, femme, tuée, transformée en monstre, tendre, rendue fou. » Ouais. N'empêche que Cassandre, elle l'a pas volée. Je savais pas comment elle était devenue... Enfin, pourquoi tout le monde disait qu'elle apportait des malheurs, Cassandre. Et au final, quand j'ai vu la mythologie, enfin le mythe de Cassandre, j'ai fait « Eh ben, chè ! » Voilà. « Est-ce que vous connaissez le mythe de Cassandre ? » « Mission en cours, un axe 2B. » Oui. Oui, je sais. Il faut quoi ? Skyros. Ah non, oui, c'est EB. Donc, il faut Skyros. Skyros, Ystle, ah oui, mais Ystier, voilà, quoi. Skytzerint, Shalkis, Pepparetos. D'accord, mais est-ce que ça compte quand c'est tes alliés ? Une question. Casser ce bâtiment-là. Hey, mais je peux faire de la nourriture ici ? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Moindice a l'influence dans cette province. Mais tu m'étonnes qu'on galère. Aïe, aïe. Oui, oui, oui. Raconte-la-nous, Persigy. Raconte-le une histoire, Persigy. Alors, en gros, Apollon essayait de séduire Cassandre. Et elle lui a promis que si... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit que ça. Il me semble que si. Elle lui a promis que s'il lui racontait tous ses secrets, s'il lui dévoilait ses secrets de comment il faisait pour... Enfin, les dons de vision, etc. Donc, le fait qu'elle puisse justement voir l'avenir, c'est lié à ça. Qu'elle puisse faire des prédictions, c'est lié à ça. Qu'elle fasse des songes qui lui montrent l'avenir, c'est lié à ça. Et donc, le fait qu'elle puisse... Qu'elle puisse voir l'avenir, c'est venu de ça. Et en gros, elle promettait de se donner à elle, parce que lui, il était amoureux d'elle, si jamais il lui révélait ses secrets. Il lui a tout donné. Et à la fin, elle l'a embrassée. Vous savez, mais genre le petit smack, tu vois. Le petit smack mignon des maternelles. Et elle s'est moquée de lui. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il était fou furieux. Il lui a craché dans la bouche en la maudissant. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'elle donne une prophétie, c'est effectivement une prophétie qui n'est pas heureuse. Et du coup, tu as tout le monde qui est en mode « Non, mais parle pas, s'il te plaît ! » « Ouvre pas ta gueule ! » « Parce que tu vas encore dire un truc, on va tous avoir des problèmes. » Et c'est pour ça qu'elle fera la prophétie, d'ailleurs. de dire que... Je crois que c'est elle qui a fait d'ailleurs la prophétie qu'en gros, Paris viendrait. Je crois que c'est elle qui fait sa propre prophétie sur son frère. Et personne ne la croira également, oui. En gros, elle fait une prophétie, c'est vu comme une prophétie de malheur, mais effectivement, personne ne la croit. C'est l'autre délire du truc. Et c'est la vie de prière, oui. Elle voit son propre meurtre, également, oui. Mais du coup, effectivement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... Je crois que c'est elle qui donne la prophétie sur Paris, en disant que, eh bien, si jamais... Enfin, lorsque Paris arrivera, il provoquera la chute de Troyes à sa majorité. Et c'est pour ça qu'ils l'abandonnent, en fait. C'est pour ça qu'ils abandonnent Paris. À la base, ils avaient abandonné Paris. Et en gros, Paris, à la suite de... Je ne sais plus quel move, va se retrouver à bien devenir le fils de son père, quoi. Donc, à bien redevenir prince. Parce que, de base, il avait été abandonné à des bergers. Il y a deux versions. Dans les deux, Apollon tombe amoureux d'elle et la courtise. Dans une, elle lui promet sa virginité en échange des secrets de l'admination et trahit sa promesse. Dans l'autre, elle ne demande rien et ne promet rien et finit au même point. Bah, voilà. Donc, vous voyez, il y en a une où, effectivement, c'est une méchante et dans l'autre, dans l'autre, c'est une gentille.